bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je vous propose une recette de verrine panna cotta à la fraise comme vous voyez une recette rapide et facile à faire et à la portée de tous sôélamo à la ligou m Principal au bailly output couture et on vous mettez plus avec les recetteurs de beailly panna cotta qui signifie la panna cotta d'être un peu plus rapide coulant ce que tu vois vous regardez comme c'est coulant la fraise coulant le mélange qui est en dessous avec la crème et le lait il reste solide une bonne recette à essayer et pour ça je vous dis de suivre la recette et les étapes pour la panacotta je vais avoir besoin d'un litre de lait 400 ml de crème liquide 400 ml de crème 100 g de sucre 1 vanillée et du gélifiant végétal je vais mettre une petite quantité une petite cuillère pas trop pleine j'ai une petite cuillère de lait j'ai mis la crème mélangée avec le lait je vais rajouter le sucre je vais mélanger je vais mélanger je vais mélanger bien je vais mélanger bien je vais mélanger bien en restant à côté je vais mélanger je vais mélanger je vais mélanger je vais mélanger le mélange je vais mélanger je vais le verser dans l'hiver on va laisser un peu de place ici à peu près 1 cm pour pouvoir mettre le coulis de fraises voilà une fois que j'ai rempli mes verres je vais le mettre au frigo pour que la crème se tienne bien, je vais le mettre dans le frigo j'ai sorti mes verres du frigo la crème se tient bien je vais le mettre dans le frigo la crème se tienne maintenant je vais mettre un coulis de fraises fait maison j'ai fait cuire des fraises avec un peu de sucre et un peu de jus de citron et ensuite je les ai mixées comme vous voyez voilà je mets du jus de citron pour que les fraises ne changent pas de couleur aupar � 亮 3 cuillères deux jus de citron C'est très beau j'ai mixé pour que l'eau de la fraise ne soit pas et pour que l'eau de la fraise ne soit pas je le mets au frigo jusqu'à ce qu'il refroidit bien et je vais le mettre par dessus les verines je vais le mettre au fond de la crème voilà ce que ça donne je mets 2 cuillères à soupe dans chaque verine comme vous l'avez visto je mets 2 cuillères à soupe 2 cuillères à soupe je mets 1 cuillère à soupe Voici mes verrines, j'ai mis mon colis de fraises, il ne me reste plus qu'à les mettre au frigo pour qu'ils refroidissent, une bonne heure suffirait. Voici mes panna cotta, je viens de sortir au bout d'une heure du frigo, comme vous voyez. J'espère que vous essayerez la recette. Le colis de fraises doit toujours avoir cet aspect là, coulant. Le mélange fait avec la crème et le lait doit être solide. Voilà, ça doit avoir cet aspect là. J'espère que vous y serrez la recette. Et je vous dis au revoir à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de faire le partage. N'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner et de vous abonner à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada